La joie, le bonheur, l'amour, le partage, la convivialité, tout ça, c'est la vie, ça. Le tout début du projet vient d'un article du Monde, un portrait de Malika et de son travail avec des groupes en banlieue de chœurs amateurs d'opéra. L'interview était très belle et j'ai été très touché par, en tout cas ce que je lisais dans les lignes, il me touchait beaucoup sur l'idée de ces femmes qui n'ont jamais fait de chant ou très peu, qui d'un coup se regroupent, enfin comme des activités amateurs, mais qui s'attaquent à du chant lyrique. Quand vous respirez en haut, c'est la peur. Quand vous respirez en bas, c'est la sécurité. Là-haut, c'est le paraître. En bas, c'est j'existe. Il ne pouvait y avoir de film, en tout cas ce film-là, qu'autour de ce cœur qu'il y a cette singularité d'être de banlieue ou en banlieue. Grosso modo, de travailler à faire un film avec des femmes, leur offrir le plateau de l'opéra, enfin faire un film qui les amène à l'opéra, alors que la plupart d'entre elles ne peuvent pas se payer un ticket d'opéra. Même quand ce n'est pas une question d'argent, c'est aussi une question de pratiques, de pratiques culturelles, sociales, qui font qu'elles ne sont pas dans un univers où on va à l'opéra, alors qu'elles en chantent. C'est cette contradiction-là qui me plaisait beaucoup. C'est quoi leur opéra à elles ? Qu'est-ce qu'elles projettent là-dedans dans le fait de chanter des pièces de répertoire, d'être sur scène, etc. Et la maison opéra qui est, pour la plupart d'entre elles, à son milieu de leur existence au quotidien. J'ai rapidement rencontré certaines des choristes que j'ai interviewées, avec des questions qui paraissent simples, mais qui sont toujours un peu compliquées à répondre, qui sont « qu'est-ce qui est beau dans votre vie ? » « Qu'est-ce qui est difficile dans votre vie ? » « Qu'est-ce qui est difficile dans la vie en général ? » Des questions très ouvertes, mais qui appellent toujours, chez elles, mais ça pourrait être chez chacun d'entre nous, des réponses assez larges et dans lesquelles chacun peut se projeter. Je les ai apprises et interrogées beaucoup sur leur rapport au chant. Pourquoi elles chantent ? Et qu'est-ce que ça fait dans le corps ? Qu'est-ce que ça leur apporte à l'extérieur du chant ? Des questions comme ça, assez larges, et des questions sur leur pratique. Et à partir des réponses, j'ai fait un travail de cut-up. C'est-à-dire comment isoler des phrases et proposer un texte qui fait qu'aucune ne l'a dit, mais chacune aurait pu s'exprimer à travers ça. Thierry Escaïche qui a fait la musique, donc lui avait ce texte qui était chapitré, il a composé la musique, mais avec l'idée que je lui avais indiquée, qu'il y aurait, entre les chapitres chantés, les voix-off des femmes. J'ai une force en moi, c'est cette force de ne jamais lâcher. Cette force de dire, ça va être dur, mais j'y arriverai. Le temps où j'y arriverai, j'y arriverai. Il y a dans leur liberté, dans leur entêtement à faire ce qu'elles font, quelque chose que j'ai envie de filmer. Simplement que j'ai envie de, avant même de le transmettre aux spectateurs, je trouve qu'il y a là quelque chose qui, moi, m'émeut beaucoup. Finalement, qu'est-ce qui est peut-être important pour elle, dans le fait de chanter ? Moi, j'ai la sensation que ce qui était le plus important au cas dans le film, c'est qu'elle réussisse à chanter ce morceau. Et après, le public est indifférent. Et finalement, d'être à l'opéra ou d'être ailleurs, là, j'ai l'impression qu'il y a un endroit où le fait qu'il n'y ait pas de public, je l'ai fait chanter pour elle-même. Il y a quelque chose dans l'art qui nous aide à survivre. C'est un espace dans lequel on peut trouver du confort. Ce n'est pas grand-chose, c'est difficile à expliquer, mais pour moi, c'est le seul endroit où l'art peut être un peu considéré comme un moyen de résistance, ou s'il faut mettre un mot comme politique ou des choses comme ça, c'est juste dans le fait, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui me permet de vivre. Le fait, après, d'être pratiquant, comme ces femmes qu'on voit dans le film, c'est-à-dire que je suis réalisateur, elle, elle chante, et dans nos pratiques, je pense que, et elle, et moi, si on travaille autant, c'est parce que la pratique en elle-même est une vraie béquille à la vie. C'est une manière, non pas de s'échapper du réel, mais de gagner un peu de force. C'est un lieu d'expérimentation, de liberté, d'arriver avec un début d'idée ou une hypothèse ou quelque chose qu'on va mettre en place, mais ça peut dévier, ça peut bouger, ça peut bifurquer. Là, c'est un espace qui est très important, parce que, surtout dans le cinéma, ce n'est pas aussi simple que ça, normalement, de faire un film, c'est plus compliqué. Là, c'est très, très agréable. Et le fait que ce soit aussi une série de films, il y a d'autres esthétiques, il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres manières d'interroger la musique. On ne porte pas seul l'idée de faire des films sur l'opéra. C'est-à-dire, on peut toucher, on peut passer à travers sans avoir à se préoccuper d'où on va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !